salut chers fidèles abonnés de la chaîne n'a cliqué pour gagner dans cette vidéo nous allons parler du projet d'or coin quelque chose que tu dois voir obligatoirement si tu as une fois mis un franc dans le projet d'or coin oui quelque chose se passe et quand tu vas voir toi même tu serais ébahi nous allons parler de bilancent une fois de plus nous allons parler d'un projet plutôt une fois de plus qui a rendu le papa et de voilà de quelqu'un qui est dans ce projet millionnaire oui et bien d'autres informations alors si tu n'es pas encore un fidèle abonné mon frère ma ce qui rate beaucoup de chocard pour avoir l'information en temps réel dans les questions de la crypto monnaie uniquement que si c'est cher que tu pourras l'avoir sans plus tarder nous allons commencer par la citation du jour oui on dit simplement ceci les guerres en crypto monnaie se gagnent à la sueur de son crâne oui vous allez me dire mais on dit à la sueur de son front mes frères et soeurs en crypto monnaie là c'est dans le crâne pourquoi parce que je donne juste un exemple quand tu investis dans un projet et que tu vois que le projet est en train de dégringoler la sueur là ça ne sort pas sur ton front c'est dans ton crâne c'est toi ce qui sait que tu es en train de souffrir financièrement et tu ne peux réclamer nulle part parce que tu es responsable de tes actes nous avons appris que non tu mangeras la sueur de fond tu seras les guerres la sueur de ton front oui mais un crypto monnaie ce n'est pas ce n'est pas je le font mais semble dans le crâne parce que l'investisseur qui est en train de souffrir et toi tu ne verras pas qu'il est en train de souffrir l'investisseur qui est en train de se lamenter qui est en train d'être dépressif tu ne verras pas parce que ça sa souffrance est plus psychologique et quand on pas de psychologie c'est dans la tête que ça se passe dans le crâne que ça se passe donc c'est pourquoi plusieurs personnes ont vu cette affiche n'ont pas pu comprendre vous voyez donc donc les crypto monnaie c'est dans la tête que ça se passe comment tu t'es organisé parce que quand pas de sueur dans son crâne c'est c'est une souffrance que personne ne voit supposons quelqu'un va aux champs il va aux champs et qu'est ce qui se passe et il est en train de suyer les gens diront non cela elle est fatiguée cela le soleil en train de le frapper mais en crypto monnaie on ne voit pas on voit que c'est dans le rouge mais la souffrance intérieure tu commences dans le rouge et tu pleures c'est dans la tête que ça se passe donc c'est plus psychologique dans les cas de côté dira que tu te fais de l'argent facilement plutôt monnaie le problème c'est pas facilement parce que tu as suyer est dans ton crâne que lui n'a pas vu si ton front c'est ça alors on va parler rapidement du prix du bitcoin ouais aujourd'hui le bitcoin est à 27590 90 dollars 84 8 dollars mais bon franchement le bitcoin où est ce que tu veux aller concrètement pour que nous puissions et nous satisfaire les gens sont fatigués on en a marre ou bien les gars on en a marre et concernant le bitcoin on va commencer par cette information oui en 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2020 21 22 et 23 et s'il te plaît quand est-ce que toi tu as connu la crypto monnaie laisse l'année que toi tu as connu la crypto monnaie moi j'ai connu tout monnaie en 2013 et quand j'ai connu en 2013 j'ai commencé par investir en 2014 et 2015 et le bitcoin en ce moment était l'année a commencé si on voit l'année où le but a commencé à 0,003 centa toi pas même centa de dollars c'est venu à 30 centa de dollars après 2011 elle a quitté 30 centa de dollars à 4 $ à 4 $ 2012 elle a quitté 4 $ à 13 $ 2013 elle a quitté 13 $ à 758 $ 2014 elle a quitté le début d'année 658 $ à 320 $ je me rappelle que j'ai acheté mes premiers bitcoins à 350 $ 308 300 à 400 $ même plus que je les ai achetés à ce prix là alors et de 2015 de 320 $ à 340 $ 2016 340 $ à 300 à 968 $ 2017 et 300 j'ai connu le premier bouleuron bon premier bouleuron réellement en 2017 dans l'année 2017 et c'est parti à 13000 $ donc moi j'ai la chance de vivre je crois bien deux bouleurons de marché haussier c'est le bateau le monde est sa chance elle est aux impôts de mon cas c'est chasse à lui alors je continue en 2018 l'acte est très vite dollars à trois mille dollars le marché mais ça a commencé 2009 3 mille dollars à 7000 $ 2020 7000 $ 28 mille dollars de 28 de 28 mille dollars à presque 50 mille dollars oui c'était mon deuxième marché aux ces deux 22 de 47 mille dollars à 16 mille dollars de 23 l'an a commencé à 16 mille dollars et on sait par quel ça va finir donc je m'entends de voir que ceux qui prennent le risque d'investir en crypto bonnet ce ne sont pas n'importe qui c'est des gens comme on dit ici qui suit en gagnant l'argent et en gagnant l'argent à la sueur de leur crâne comme le montre cette capture des crânes je pense que tu as vu mais quelle année toi tu as connu réellement le bitcoin laisse un commentaire de la vidéo s'il te plaît alors on va parler de cette information oui avant de parler des nouvelles sur binance sur le double point pourquoi je n'ai pas vu ça à vite à temps mais tu vois je vais te montrer ça soit patient alors nous sommes en train de voir ici plus haut mais simplement que un candidat à la gouvernance de la de l'argentine est et veut accepter il dit que le bitcoin est c'est la monnaie salvatrice la monnaie qui va sauver l'économie du pays les gars vous savez aujourd'hui nous sommes en train de voir vous avez vu précédemment dans la vidéo précédente qu'on a fait tout à l'heure où on a parlé des informations sur le boulon si tu n'as pas encore vu de cette vidéo là elle serait en carte à la fin donc regarde là c'est très important alors nous avons parlé des informations qui annoncent peut-être un et ou qui amoureux qui ont annoncé selon mes expériences et le marché haussier dans ces informations commençait pas sortir voilà encore un politicien encore qui dans cette chute logique de la vidéo précédente qui qui dit simplement que pour changer de la crise on doit adopter est d'abord l'écosystème de la crypto surtout en acceptant les cbdc contrairement et au bitcoin les gars la cbdc c'est juste la poudre aux yeux c'est juste qu'on dit c'est vraiment que non aucun gouvernement ne va franchement dit qu'ils vont laisser la monnaie fiducia adopté les crypto même si le el salvador est en train de d'aller dans cette optique dans cette ligne est là ça serait difficile mais pour le moment n'a pas vu le el salvador parler du cbdc c'est un autre pays qui n'ont pas encore adopter le bitcoin qui parle de cette technologie d'adoptation des cbdc c'est à dire qu'il veut créer un pont entre les crypto et entre les crypto et les voilà et la monnaie fiduciaire mais voilà une autre information que tu dois prendre très 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 au sérieux oui très au sérieux on dit les futurs paiements les futurs paiements de visa et on a déjà parlé ce que la vidéo précédente si vous avez compris dans quoi dit tu sais chaîne tu n'as pas regardé une vidéo alors sois-en sûr que tu ne vas pas comprendre celle ci c'est important donc le temps de vous abonner et d'activer la prochaine notification parce que nous faisons des vidéos deux vidéos par jour nous faisons deux vidéos plus qu'une vidéo short dans ça fait trois vidéos par jour pour t'informer parce qu'en crypto il ya tellement d'informations et quand tu prends cette information là tu les lis tu les lis tu les lis alors tu commences par te construire une analyse intéressante dans l'écosystème alors on dit ce plan que visa va investir plus de 100 millions de dollars dans l'intelligence artificielle alors nous savons qu'on a déjà parlé de l'intelligence artificielle qu'est ce qu'elle compte elle ne consomme pas l'électricité mais elle consomme plus l'eau pour rafraîchir les serveurs et l'intelligence artificielle nous savons la force et le pouvoir de cette intelligence artificielle qui va remplacer malheureusement l'être humain que nous sommes donc il ya c'est déjà des 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 boîtes comme visa qui ont décidé de commencer par se lancer des dents à bras le corps parce qu'ils se disent que donc ça ne sert à rien de toujours confier la gestion à l'être humain au lieu qu'on peut confier ça à une machine qui peut mieux faire l'injection des millions de dollars dans l'intelligence artificielle va faire que voilà visa ne va pas mourir mais il faut que aussi visa commence pas à adopter cette technologie aussi de la bloc tienne comme elle a elle elle prétend le fait alors qu'ils parlent de de la technologie parle de cette information une chose importante oui mais frères et soeurs on va commencer par parler de cette information ici vous savez que binance encore le seul de binance franchement c'est un monsieur qui est il faut dire une chose qui est dur à cuire quels qu'en soient les circonstances et c'est un monsieur qui n'est pas prêt à abandonner et qui n'est pas franchement qui n'est pas prévu on dit un citoyen de la californie accuse et le ceo de binance d'avoir orchestré l'effondrement de ftx et l'année passée en 2022 d'accord parce qu'il dit que le co2 ftx et le ceo de binance il a l'assemblée pour savoir combien de fois on dit un simple citoyen va maintenant faire un procès contre le ceo du d'un échangeur est le seul d'un échangeur et son échangeur en question parce que ils ont décidé de vendre et les actifs qu'ils ont acheté à la sueur de leur train c'est bizarre et ça dit tout à l'heure j'achète une crypto monnaie et je décide de la vendre et j'ai dit mes frères moi je prends mes crypto monnaie là et les gens ont venu me dit que j'aurai un procès derrière parce que j'ai vendu ce que j'ai à moi même acheter non mais franchement parce que non mais vous les avons dit non peut-être le seul de binance qui pouvait vendre mais sans toutefois annoncer les gars c'est quelqu'un qui me fait les choses le tout de ftx là était déjà un tout profond aujourd'hui nous sommes en train de chercher le coupable le coupable c'est la même personne est qui en quelque sorte et n'a pas su gérer sa plateforme comme cela se doit c'est tout les gens ont crié on a tous crié que binance va tomber binance est prêt pour tomber binance doit tomber mais binance n'est pas tombé quand ils demandent de la sa passe quand il fait un dépôt ça passe mais quand est-ce que binance va tomber c'est parce que la gestion d'ambiance est consolidée mais avant nos bnb nous on devait plus le bnb c'est fini mais les gens vendu la bnb est-ce que binance est mort binance n'est pas les gens dit ouvertement en liquide au bnb même il ya certaines personnes même c'est un échangeur qui ont même dégristé le bnb mais ils ne veulent pas avoir de pousser en bnb mais est-ce que le bnb ont non alors pourquoi un échangeur s'est décidé de vendre les et le mtt et on dit que c'est lui qui a causé l'effondrement de ftx non c'est un faux problème qui est ce californien là qui est cette personne là qui est cette personne là si vous fouillez bien col là on dit ce californien américain qui pour qui est en train de rentrer en procès contre binance si tu fous bien là et c'est encore quelqu'un que même le même gouvernement a payé un pour aller non les gens sont bon vous avez compris alors une autre information très important sur le projet ripple les gars ripple et où en est-il du plus de ripple et le plus de ripple est à 50 centavre savez-vous peut-être tu ne sais pas savez-vous c'est ceci mais peut-être tu ne sais pas tu allais savoir tout à l'heure on lui simplement et le c'est yo ça dit que l'un des responsables techniques de ripple qui s'appelle david je crois bien dit simplement que en 2014 son papa a acheté plus de 1 million de ripple en 2014 au moment où le but qui était à combien au moment le but était à 700 700 de 850 de vue d'année à 351 donc laisse un commentaire de la vidéo l'année que tu as connu le bitcoins s'il te plaît l'année que tu as connu pas l'année que tu as entendu parler l'année que tu as entendu parler et l'année que tu as commencé par investi moi j'ai écouté parler du bitcoin en 2013 maintenant qu'on peut investir entre 2014 et 2015 voilà donc je pense que ça fait déjà presque quelques années que j'ai acquérir beaucoup d'expérience dans cet écosystème dedans je ne viens pas et je suis pas car excusez moi le terme je ne suis pas un espère mais je suis un vétéran parce que je sais pertinemment que je viens de très loin c'est pourquoi l'expérience que j'ai vécu depuis que j'ai entendu parler des crypto monnaie l'expérience que j'ai vécu depuis que j'ai commencé par acheter les crypto monnaie j'ai acquéris beaucoup d'expérience assez d'expérience tellement d'expérience que aujourd'hui nous avons mis en place un coup le seul coup qui te parle le seul coup qui te montre le seul coup qui te soutient la main en te parlant des expériences vécues durant tout ce temps là comment le boulon peut arriver comment tu dois te préparer au boulon parce que les gens se préparent de façon est gauche mais j'envoie ce boulon et il faut pas comprendre moi je me rappelle pertinemment des deux boulons que j'ai pu vivre réellement où j'ai gagné de l'argent je me rappelle de que chaque boulon a ses spécificités à ses caractéristiques et la préparation du boulon précédent n'est pas la même préparation du boulon qui arrivera ou qui arrivera dans les années ou dans les mois à venir non la préparation est différente c'est pourquoi si tu veux apprendre et d'un vétéran de quelqu'un qui a eu l'expérience de vivre plusieurs fois cela vient rapidement rappeler ce formulaire là et paie 100 dollars et tu auras ça notre bouge et puis à tout ce que nous avons gagné comme expérience et après le trading futur le trading sport le p2p et bien d'autres informations dans l'écosystème de la crypto moins alors donc je continue lentement sûrement le et le papa de ceux de valade de cet exécutif d'homme dans l'ipel il a investi et il a acheté plus de 1 million de l'ipel en 2014 où le prix de l'ipel était à 0,005 même pas quelques centaines quelques miettes de dollars pour acheter un ipel mais aujourd'hui on voit un ipel et on voit purement un ipel à combien à plus de 50 centavres donc le gars a fait combien comme bénéfice et sable le 2 0 2 0 2 0 donc le papa de ce monsieur est devenu millionnaire vous avez compris donc qu'il tombe en est là et c'est l'est pas l'argent à la sueur de le front mais c'est l'argent à la sueur de l'eau crâne parce que c'est nous seulement qu'ils souffrent et c'est vous qui sont seulement qui savons combien nous souffrons comment nous souffrons alors qu'ils parlent encore de binance oui binance nous dit ceci un bilan je me dis à grosser si le seul de bien nous dit vous savez nous sommes là pour aider ceux qui veulent être aidés bien nous c'est ce qu'ils ont démantelé un réseau est de fabade de tout ce camp et gens ils ont pu avoir plus de 267 millions de dollars avec l'aide ou en aidant la police de la taille et de la thailand je crois bien donc nous voire comme deux fois binance est décidé à lutter et à lutter contre 1 et les cybercriminels qui du nom de la crypto monnaie donc ça ne sert à rien d'aller contre les crypto monnaie ou contre binance mais c'est associé avec binance pour travailler ensemble pour arrêter les criminels qui vont utiliser la plateforme de binance pour le blanchiment d'argent bien de toujours donc je pense que c'est une bonne formation alors quelle est d'information sur d'aube coin oui on va voir après dans le plus d'eau et les gars vous avez qu'on a oublié donc le docteur bien mais moi ici sur cette chaîne on va vous l'appeler qu'il y a quelque chose qui va arriver avec le docteur quelque chose se prépare est-ce que tu es prêt à voir ce qui se prépare est-ce que tu es réellement prêt je crois bien que tu es réellement prêt au pouvoir alors si tu es un peu le gars ceci est ce que tu as compris ça d'abord ici c'est les adresses qui détiennent assez de d'or point est assez de d'or point ce qui a regardé la vidéo précédente on avait déjà parlé m du boulot qui arrive et les informations que tu dois savoir ici nous sommes en train de parler de quoi de du dog point et nous sommes je vais vous montrer quelque chose regardez d'abord d'abord c'est pourquoi d'ici toi tu n'as pas l'abonné d'abord donner j'aime à la vidéo merci d'avoir donné j'aime la vidéo et abonne toi avant moi que c'était binance qui était l'adresse qui détenait assez de d'or point d'accord assez de d'or point après il ya une autre wallet et que tous et d'autres wallets mais depuis un temps il y a une adresse qui a été créé les gars franchement non vous allez me dit que non il ya l'adresse qui a été créée depuis voilà 2022 d'accord qui en magazine beaucoup des ripples c'est le top 2 d'abord première adresse à la date d'un échangeur et après vous allez voir l'adresse l'emploi des changements après le top 10 d'accord alors ici bon on voit que cette adresse là a été créée depuis 2022 et a fait seulement que six transactions et depuis dès lors c'est laissé comme cela avec 16 millions de dollars d'accord alors ici on continue de voir que il ya une autre adresse ici ici notre adresse ici c'est l'adresse du burn ça va vous que le doc aussi à une adresse de burn si tu veux brûler tête d'au coin envoie ça juste à cette adresse et le burn a été effectué donc et si ça va de burn on a plus de voilà et 114 millions 910000 18 dollars au moins je faisais vidéo bien sûr t'as dit plus de 1 milliard plus de 1 milliard de deux d'un coin sixième adresse l'adresse de d'un coin un qui a été créé en quelque sorte en 2022 nous voulons que tout ça s'allait avec 2022 encore voit le bitcoin en 2022 le but était entre 47 mille dollars et 16 mille dollars donc ces personnes là si j'ai assisté à vers la fin de l'année sont presque un bénef préparez vous ça continue d'analyser et je continue je continue et là maintenant arrivé ici c'est binance un salade de binance ici cette adresse là qui détient plus de 8 milliards de d'un coin mais cette adresse a été créée quand en 2022 et quand nous voyons les mouvements de cette adresse rapide vous allez voir que cette adresse ne cesse non regardez très bien ce n'est pas moi aristide qui dit regardez quand dit plus cela c'est que c'est les entrées seulement cette adresse c'est les entrées il ya quelques sorties mais on voit plus d'entrée que de sorties il ya eu un de trois des grandes quantités de sorties plus de 160 millions de d'autres coins et 200 millions de 200 millions de d'autres coins j'étais là mais il ya tellement d'entrées depuis la création que de sorties donc cette adresse est en train d'emmagasiner les documents et elle dépasse même en stock l'échangeur le plus grand échangeur des crypto monnaies qui est le business qu'on voit peut-être à deux communes mais la première adresse est cette adresse là qui m'a surpris ça ça m'a surpris oui oui c'est pourquoi je te demande de parler cette vidéo là dans tous les groupes pour réveiller la conseil des gens que quelque chose va peut-être arriver avec le dans quoi nous sommes en train de voir que c'est l'adresse qui a été créée je crois bien et en en mai en mai cette adresse a été créée en mai j'ai dit bien en mai cette année ça a été créée et cette année a été créée il n'y a jamais eu de retrait et depuis le mois passé nous sommes en train de voir cette année depuis le et les mois chaque mois cette adresse ne fait acheter les dogues pour regarder regarder cette adresse ne fait qu'acheter les dogues et elle achète des millions des milliards de dogues pour actuellement cette adresse a plus de 32 milliards de dogues pour ça veut dire quoi ça veut dire quoi quand est-ce que ça l'adresse de Elon Musk et qu'est-ce que vous en pensez rester abonné à cette chaîne regarder la suite de la vidéo qui arrive parce que cette vidéo elle va vous expliquer comment le blueron peut arriver avec ces informations que nous avons donné dans la vidéo donc c'est ce qu'on tue sur ces chaînes et si tu veux avoir la connaissance nécessaire clique sur le premier dans la vidéo vient tout forme avec nous on se dit à la prochaine vidéo et ciao